Musique Vendredi 11 novembre 2022, c'est Maté en direct et en exclusivité sur Congo Live et Télévisions, GDO C.P. Ngoa. Bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour, merci à notre chaîne Congo Live TV. Merci, nous avons le plaisir de vous recevoir ce matin. C'est pour parler de cette actualité, une information en tout cas qui nous vient tout à l'heure de Routuro, où nous apprenons la reprise des affrontements en tout cas ce matin entre la Romée congolaise et les rebelles du M23. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont, en tout cas, bombardé jusqu'à, ou disons débordé jusqu'à Kahunga, près de 5 km de la cité de Kyoanja. Dix nos sources, des détonations en armes lourdes et attendues. En tout cas, c'est Maté. Nous apprenons cela. Il y a une avancée des FFDC depuis c'est Maté, après la reprise des hostilités. GDO, quelles sont les nouvelles ? Comment vous analysez cela ? Merci à des bonnes nouvelles déjà attendues. C'est tout ce qui s'était pressenti au fait. Je ne vois pas la reprise des attaques par les FFDC, mais je vois déjà la reprise de nos territoires occupés par les peuples congolais. Je vois la RDC recouvrir son intégrité territoriale. Je vois vraiment cette gloire de la RDC. elle a emporté sur le Rwanda. Je vois mêmement le Congo être classé sur les pays puissants en Afrique parce qu'il est vrai qu'il est en train d'avancer vers là et il est en train d'être éprouvé. abattant à Dzo, à Sainte-Nébile, je dis M23, soutenu par les Rwandans, mais aussi par des grandes puissances, aussi par des grandes sociétés. Je parle des multinationales. Alors à cela, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'enjeux devant nous. C'est sur ça que le président de la République est en train de travailler. Si vous essayez de regarder de l'autre côté, vous comprendrez qu'en fait, la vision du président est en train d'être perturbée par cette guerre et cette guerre est en train d'être appuyée par des étrangers et des Congolais même, des nationaux, pour que le président n'y arrive pas. Vous imaginez ici, déjà, le projet de développement de 145 territoires devait déjà commencer. Mais il fallait quand même distraire le président avec cette guerre, armer les Rwandans, soutenir les Rwandans, au point que vous avez compris qu'il y a des Congolais, des généraux, des aciers généraux, qui se retrouvent du côté du M23. Et donc, c'est quelque chose qui est comploté à l'intérieur même, comme à l'extérieur, pour que les gens disent que... Parce qu'à son arrivée, on a trompé déjà que le président de la République ne pouvait rien. Et quand ils ont vu qu'il est en train d'avancer, il est en train de changer le Congo, je pense qu'on a créé le M23 pour que cela soit un blocage sur le développement et sur sa vision. Mais l'M23 existait avant que FATCHI arrive au pouvoir. L'M23 était toujours là. Ce n'est pas que quand on a vu le projet, ou bien l'arrivée de FATCHI, qu'on a créé l'M23. L'M23 était toujours là. Il n'y a pas que l'M23 qui était là, mais il y avait des groupes qui étaient conservés pour les besoins de la cause. Et voilà la raison pour laquelle l'M23 était conservé. L'M23 réclame les accords signés entre les mouvements et le président de la République. C'est tout ce que l'M23 réclame. C'est le « et ». Allons-y, ce sont ces accords sur lesquels ? Parce que ces accords n'ont jamais été revenus. Vous les savez, vous, déjà, David Depes. Et puis, le président de la République, dans ce discours, il est revenu sur tous les accords qu'il a signés. Avec l'M23 ? On n'a pas appris les accords avec l'M23. Mais nous, nous savons, parce que l'histoire de l'M23, au moins, nous sommes Congolais. Nous essayons quand même, nous nous évertuons d'apprendre sur l'histoire de notre pays. Nous savons que ça vient des accords avec le SNDP, où Tshisekedi n'était pas aux affaires. Et nous, on était encore à l'opposition. On était hostile à tous ces accords-là. D'ailleurs, je vous ai toujours dit ici que les gens se sont faits des pacificataires pour avoir donné, disons, des revendications à l'M23, de les avoir, disons, accordé beaucoup d'avantages. C'est ce qui s'est passé. Et maintenant, on veut que les ménages de SNDP puissent reconnaître toutes ces choses-là et qui ont été fabriquées par un régime pour les besoins des intérêts extérieurs. Vous voyez ? Et c'est ce que Tshisekedi n'avait pas. Évidemment, vous parlez des accords, mais en aucun jour, vous avez appris les revendications du M23. Non ? Pourquoi ils n'avaient pas dit réellement quels sont ces accords ? Ce n'est pas à nous de demander parce que nous n'étions pas aux affaires. On veut savoir plus, mais je pense que la reprise des combats, sauf que c'est ce qui nous intéresse ici, sauf que je voyais le peuple être impatient, qui réclamait la reprise de ces combats. Et c'est là que nous pensons que ça revenait à l'armée qui connaît les moments. Il fallait attendre l'opportunité, bien que les gens aient temps. C'est ça, les moments opportuns, c'est ça. Après avoir occupé Bounagana, Kiwanja, retour, tout ça. Je pense qu'il n'est pas tard pour mieux faire. D'accord. Parce que ça commence, dès que les territoires seront libérés, c'est ça qui est important. Les gens qui sont à déplacement, qui ont vidé les villages, vidé, les déplacés vont revenir dans leurs villages. C'est ça qui est important. Mais pendant ce temps, les habitats de Bounagana alertent sur les renforts en provenance de l'Ouganda pour les rebelles de M23. Des dizaines de camions contenant hommes et munitions ont traversé la frontière depuis hier dit un média ligne et qui alerte les médias Cetazama RDC.net. Comment vous analysez cela ? Les Ougandais. Ah oui, nous sommes déjà, il est connu que les Ougandais qui se montraient le bout du nez dans cette affaire. Aujourd'hui, leur implication est hors série dans la participation du côté de M23 dans cette guerre. La guerre a déjà commencé. Oui, que l'Ouganda fasse ce qu'il peut, mais aussi nous sommes en train de faire ce que nous pouvons pour libérer nos territoires. Vraiment, nous sommes préparés à ça. Ce n'est plus à cacher. Les Ougandais sont impliqués parce que les peuples savent le voir visiblement comme ça, les rendre. J'avais encore signalé, quand on était en train de vouloir reprendre Bounagana, on a vu la participation de l'Ouganda qui a frappé derrière nos forces armées, qui a fait un réquil à nos forces armées. Mais le temps que nous sommes déjà, nous savons à qui nous sommes entrés, de faire face, nous nous préparons sur base de ça. C'est comme ça que nous allons gagner. Il n'y a rien à craindre aujourd'hui. Nous passons que nous sommes entrés d'avancée. Personne ne peut gagner la guerre dans un pays qui ne lui appartient pas. à tous nos compatriotes. D'ailleurs, quelque chose, s'il faut aller forcer les analyses, on sait qu'il y a des cas qui ont gardé leur mythisme dans cette situation, alors que ça pouvait concerner tout le monde, toutes les tendances politiques, parce que c'est une affaire de la nation. Mais je comprends qu'il y a des gens qui observaient comme si, observaient ça de loin, il ne veut pas dire mot sur cette situation. Et vous comprendrez que ce sont des gens même qui sont cités, la plupart. – Comme qui par exemple ? – On ne cite pas directement les nombres, laisse-moi finir. Mais aussi, quand vous savez, j'ai dit qu'il y a des enjeux, aujourd'hui l'enjeu, c'est aussi les élections. On pense que si on pouvait amplifier cette guerre, on pouvait trouver des alibis pour que les élections ne puissent pas se passer. Le moment où les présidents tirent aux élections pour respecter le cycle… – Ça serait un acquis pour le pouvoir ? – Non, il y a un cycle électoral qui est constitutionnel qu'on doit respecter. Mais il y a des gens qui l'appellent forcing aujourd'hui. Respecter la constitution dit que le président est en train de vouloir faire le forcing. Je pense que si vous faussez les analyses, vous trouverez qu'il y a déjà qui sont derrière aussi cette sécurité que nous sommes en train de connaître. pour qu'un jour, on nous dise que non, d'abord, il faut finir avec la guerre pour passer aux élections. Alors que nous sommes en train d'aller tout droit aux élections. Voilà que la reprise aussi des hostilités ici à Rouchourou se dit à tout ça parce que nous devons aller aux élections. avant d'y aller, nous devons pacifier toutes les zones qui sont occupées par des rebelles. Après, le M23, nous pensons que c'est le processus de Nairobi qui va en réagir pour que ceux qui détiennent les armes, au niveau des groupes nationaux, puissent rejoindre les DDRC. On a balancé cet extrait du pasteur Rola Dallou qui prophétise sur le président Tshisekedi. J'aimerais qu'on en parle également parce que ça fait partie aussi des décisions de cet entretien. Pour très... Rola Dallou, et d'ailleurs, il faut préciser, il est l'un des hommes dédiés très respectés à Kinshasa. Il dit quatre chefs d'État, dont trois des pays frontaliers, complotent contre le président Tshisekedi qu'il veut l'éliminer physiquement. Et puis il dit, Diema dit, notre président Tshisekedi ne connaîtra pas les sœurs du musée Kabila. C'est la prophétie. Vous dites l'homme dédié, nous sommes aussi les hommes dédiés. Nous appartenons à qui ? Alors, c'est ça, c'est la prophétie. Mais vous n'êtes pas un pasteur. Moi, je n'ai pas... Il a prophétisé. Oui, je ne suis pas de cette vocation. Je ne sais qu'écouter, apprendre et j'applaudis. J'attends parce que la prophétie, nous qui sommes profanes dans la théologie même, je ne dis pas dans la spiritualité, parce que la spiritualité, apparemment, ne s'apprend pas à l'école et où partout c'est quelque chose qui est naturel à nous. C'est à la fait que nous comprendrons. Mais nous, nous voyons ça dans un angle autre que la prophétie. Nous savons que ce sont les intérêts des puissances qui sont menacés qui exploitent, pour ceux qui ont appris la théorie du centre et de la periférie, nous savons qu'il y a des puissances qui exploitent, disons, par les pays voisins, qui exploitent la République démocratique du Congo. Et quand les intérêts sont menacés, ça veut dire qu'ils peuvent aller même au-delà de tout ça. Mais le président de la République a été clair dans ce discours. Quand il parle d'aller jusqu'au sacrifice suprême, ça veut dire quelque chose. Il a des informations sur ce qui se complote hors des frontières. Maintenant, Musée Kabila a menacé les intérêts d'autres personnes. Nous savons l'essor du Musée Kabila. Mais je dis que l'expérience n'a jamais été toujours identique. Et nous ne réclamérons pas sur l'indépendance ou la souveraineté de notre pays parce qu'il y aura des gens qui, toujours, quand on voudra l'indépendance ou la souveraineté de ce pays permettent, seront en train de comploter contre nous. Quand on va tuer, si on tue une personne, il y aura dix qui vont se réveiller. pour la même cause. Merci, Gédéon. Tu sais, Kédi est incapable, incompétent et irresponsable. Il est venu faire autre chose. Il est venu chercher de l'argent avec ses amis. Dans trois ans, on peut mettre en place une armée forte, une armée équipée, une armée motivée. Marte Fahouli sur TV5. Je pense qu'il avait été imprida. Il pouvait se taire. Maintenant, la réalité, si le terrain, prouve qu'il n'est pas informé sur la reconstruction de notre pays, la reconstruction, disons, de notre armée. Je parle là de, disons, comment dire, notre armée est en train d'être assainie, il est en train d'être professionnalisé, il a été restructuré, vous voyez. Marte Fahouli n'est pas au courant de tout ça. Il n'a aucune information sur l'avancement de la politique à République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le Congo devient un pays qui fait l'actualité par rapport à son armée aujourd'hui. Vous voyez, à trois ans, on peut mettre une armée forte, alors que pendant 18 ans, lui, il a été à l'hémicycle. Il s'est fait quelqu'un qui n'était pas du régime, mais le régime, par définition, c'est l'Assemblée des institutions. Il faisait partie d'une institution. Vous voyez, donc il était du régime. À 18 ans, ils n'ont pas si, disons, mettre une armée efficace. D'accord. Vous voyez ? Merci. C'est ça, ces gens-là, dont j'étais en train de vouloir parler. Réveillons toujours sur ces propos. L'M23 est composé de qui ? C'est une question qu'il se pose. Et puis, il dit, n'est-il pas des Rwandais qu'on a envoyés au Congo ? De qui ? Depuis, pardon, depuis longtemps, nous continuons à dire que l'M23 soit soutenu par M. Kagame. Il y a des infiltrés à tous les niveaux. Même Chisheke dit, c'est un homme envoyé et installé par le Rwanda, dit Marte Fayoulou. Il dit vrai ou faux ? Oui, je pense que le propos de Marte Fayoulou, ce s'iranais, il n'a pas évolué. Mais s'il faut parler de l'homme du Rwanda, c'est Fayoulou lui-même. Oui, pendant les élections. Il n'a jamais été au Rwanda. Permettez quand même. Pendant les élections, Kagame était le président de l'Union africaine. Il voulait sursoir, disons, la proclamation des élections par la cour constitutionnelle à faveur de Fayoulou, mais qui est l'homme de Kagame. Mais nous savons ce qui s'était passé à Genève avec mon Ibrahim. C'est un truc de Kagame et tous ces Occidentaux-là. Nous savons... Fayoulou n'était pas à mon Ibrahim ou c'était Katoumi Plitio qui était là ? Je dis que moi, mon Ibrahim qui était à Genève, avec la fondation Kofi Annane, nous connaissons ça. Nous connaissons qui est à l'aide d'Oss. Là, je parlais de Genève. Et donc, c'est Fayoulou qui est l'homme de Kagame. Nous n'avons pas besoin de cette pseudonymie. Nous avons dépassé cette étape. Et le peuple a compris qui est qui ? Mais, 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 j'ai d'hommage, je ne veux pas, parce que Fayoulou, il a parlé, c'est là. Retouvois, moi, je ne le parle pas. Retouvois. Bien que je vienne revenir sur ses propos, il dit que tu sais qu'il a été envoyé par le Rwanda. Est-ce que c'est vrai ? C'est ce que j'ai dit. Mais tu sais que depuis qu'il a été au Rwanda... On l'a suivi quand il parlait, Kagame, son frère, on a vu des accords signés. Mais oui, mais oui, Kagame, c'est son frère. Mais c'est son frère. Mais c'est un problème. Le Rwanda, c'est un pays frère. Il faut savoir comprendre les choses. Un frère qui combat son frère. C'est un pays frère, naturellement, par là. Nous n'allons pas nous détacher du Rwanda. Non. Aujourd'hui, le Rwanda... Mais oui, les... Mais quels sont ses intérêts ? Qui roule l'autre ? Qui a roulé l'autre ? On ne sait pas qui roule l'autre. Ça, c'est à vous de le savoir. Je pense que l'accord, le président est revenu sur l'accord. Kagame ne s'est pas retrouvé dans l'accord qui a été signé. Il a compris qu'il était en train de perdre ses intérêts. Parce que pour lui, il fallait piller la République démocratique du Congo. Et qu'il n'y aurait pas de contrôle sur ce qu'il pouvait faire à la République démocratique du Congo. Dans l'accord, il y avait l'aspect de la transparence. Mais c'est ce qui lui a mis mal à l'aise. Et donc, à cela, c'est pas autant que Tshisekedi est arrivé au Rwanda. Mais pourquoi vous ne dites pas que Tshisekedi est frère à Macron ? Parce qu'il est allé en France. Non, il n'a jamais dit ça. Il a été à Belgique. Il a assionné le monde entier. Mais pourquoi vous... Ce sont des partenaires. Mais oui, Kagame aussi, c'est partenaire. Oui, bien qu'il est en train d'abuser de notre confiance. Il a abusé. Et donc, Fayou, il doit se préparer. Les élections vont venir sur tous les plats législatifs, présidentiels et provincials. Il doit se préparer. Nous ne voulons pas encore attendre quelqu'un qui a crié qu'il n'y a pas de prêve, qu'il n'y a pas de prêve, qu'il est en train de se distraire. Deux jours après les élections, il va venir, qu'il va venir, qu'il va revenir. Qu'il se prépare cette fois-ci. C'est le président Elie, c'est lui. Bon, on ne sait pas s'il a été Elie ou... Il revendique toujours ça. La cour questionnelle, lui-même, il a été à la cour questionnelle. Il y a eu un résultat. Il y a eu un résultat. Bon, ça, c'est un discours qui est syranais et ça revient aux naïfs. Aujourd'hui, les Congolais sont éveillés. Ils ont compris. Ils savent et ils vont sanctionner. Ici encore, à 2023, les élections seront organisées. Nous allons répondre à toutes... Qui on va sanctionner ? On va sanctionner, positivement ou négativement, les candidats qui vont se présenter. Tu aussi vont se présenter ? Mais, 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 ça, c'est une évidence. C'est le candidat du peuple, quoi. Quel peuple ? Essayez, vous allez faire le sondage et nous allons passer une émission. Le peuple est congolais. Nous allons faire émission après votre sondage. Vous me direz combien de pourcents vous avez récoltés, non ? Mais, vous serez étonnés, vous serez scandalés. Le Congo, ce n'est pas Kinshasa seulement. Moi, je vous dis de faire... Oui, je vous dis de faire le sondage à gomme. Allez faire le sondage à gomme. Non, j'aurais honte de voir les résultats de mon président. Mais oui, on n'aura pas... On n'aura pas froid de le dire ici. On le dira tel que vous allez le récolter. Mais soit c'est ça. Soit c'est ça. Non, faites-le. Et pour ça, c'est ça ? Mais faites-le. 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 Nous allons en discuter ici. Merci. J'ai des remercie. Nous sommes à la fin de cet entretien. Mais avant que ce guide-là, je lance le message à nos forces armées de la RDC. Je rappelle qu'il y a eu des affrontements ce matin, vendredi, dans le nord qui vaut un retour ou un signal, en tout cas, des avancées significatives sur le terrain côté FRDC. Donc, on nous parle également que les avions, les hélicoptères, des phares de son pilon. On a plusieurs positions des phares, disons, des DM-23. Et les billets-là sont vraiment lourds dans les radios à DM-23. C'est ça nos informations recueillies ces mathématiques. Donc, merci Gédéon. Un message à notre armée ? Oui, un message à notre armée, plutôt qu'aux Congolais, parce que l'armée est en train de faire sa part des choses. Au moment où nous sommes en train de réaliser cette mission, il y a nos militaires qui sont déjà sur les lignes de front. Mais il nous revient aussi de soutenir ce que notre armée est en train de faire, qu'on ne soit pas divisé sur la question d'intérêt général. Nous ne gagnerons pas autre chose que notre honneur, notre gloire. Parce que tout ce que nous recherchons, c'est pour essayer de léguer à notre prospérité la paix et la sécurité. Si nous ne l'avons pas eu pendant notre jeunesse, pendant notre affaire, mais permettez quand même que nos affaires puissent quand même hériter cette paix et sécurité que nous allons léguer. Donc, courage à nos forces armées. Merci. Nous sommes derrière. FRDC, merci tout le monde. Merci mesdames et messieurs. Il faut rappeler qu'on a vu une vidéo tournée par quelques militaires FRDC. En tout cas, l'épaule Mabenga. On a l'impression qu'il a été libéré aujourd'hui, contrôlé par les forces armées de la RDC. Vous l'avez suivi aussi ? On a vu une vidéo, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Mais oui, quand vous parlez déjà de Kaunga, Kaunga c'est... Je parle du pot Mabenga. Écoutez-moi, quand vous parlez de Kaunga, c'est qu'on a déjà dépassé Mabenga. Parce que Kaunga et Kiwanja, c'est ses voisins. Et donc, Mabenga c'est encore à autant de kilomètres. C'est que Mabenga a déjà été libéré. En tout cas, on a vu une vidéo. Merci, mesdames et messieurs. Courage à nos voyants militaires FRDC. Merci aussi pour la force que vous ne cessez de nous faire. Parce que quand vous suivez nos émissions, quand vous les partagez, quand vous laissez vos commentaires, donc ça, ça nous renforce. En tout cas, merci. Jédéon, on s'écoute pas votre numéro de téléphone. Je ne sais pas le nom de téléphone. Oui, le plus 243, 90, 74, 63, 54. Merci, mesdames et messieurs. A tout à l'heure pour un nouveau numéro.